Comment faire pour investir en immobilier au Québec ? Tu te poses sans doute la question parce que tu vis au Québec ou tu es à l'extérieur, mais tu as entendu que le marché immobilier québécois est super intéressant, en pleine effervescence, et tu veux pouvoir participer aussi à ce grand chelam. Ben écoute, dans cette vidéo, je vais répondre exactement à cette question, comment faire pour investir en immobilier au Québec ? Je vais te dire, c'est quoi les erreurs à éviter, mais surtout, c'est quoi les éléments sur lesquels tu dois capitaliser pour pouvoir rapidement pouvoir investir en immobilier au Québec. Mais d'abord, c'était nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, et justement, j'ai investi au Québec. C'est parti ! Donc, comment faire pour investir au Québec ? Premièrement, première chose que je te demande de faire, c'était nouveau sur ma chaîne, smash le bouton like, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être informé automatiquement dès que je produis du contenu. Je parle notamment d'investissement immobilier au Québec, mais aussi de finances et de développement personnel. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, pense à t'abonner. Donc, si tu veux investir au Québec, la première chose que tu dois faire, c'est de te former. Et ce que j'entends par là, c'est que si tu te poses cette question, c'est sans doute que tu es un débutant, tu commences. L'immobilier, on peut faire beaucoup d'erreurs qui peuvent coûter très, très, très cher. Alors, personnellement, j'en ai fait aussi, je pouvais te raconter des histoires d'horreur. J'ai acheté des biens où j'ai ramassé des locataires qui m'ont fait la misère, j'ai failli arrêter l'immobilier. J'ai acheté des biens où est-ce que j'ai des locataires qui m'ont coûté super cher parce que je n'avais pas vérifié les bonnes choses avant de l'acheter. Donc, l'immobilier est un secteur où est-ce que tu peux faire beaucoup d'argent, mais où est-ce que tu peux perdre aussi beaucoup d'argent. Alors, la bonne chose à faire, c'est de se former. Écoute, il y a du faux contenu gratuit sur Internet, du contenu payant. Choisis ce que tu veux. D'ailleurs, à ce point-là, j'organise une masterclass totalement gratuite où est-ce que je pourrais t'expliquer comment moi, j'ai commencé à investir au Québec, comment j'ai utilisé l'investissement au Québec pour vraiment me bâtir en patrimoine. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à la masterclass, le lien est dans la description. La première chose que tu dois faire, c'est de former. Puis, tu peux aller soit prendre le chemin gratuit, soit prendre le chemin payant, mais forme-toi, ne te lance pas à l'aveugle. Ça ne fait aucun sens de répéter les erreurs que d'autres personnes ont déjà faites, si tu peux les éviter. Deuxième point, définis ta stratégie. Je vais te brosser très rapidement les différentes stratégies qui existent pour investir dans l'immobilier au Québec, mais j'ai une vidéo d'ailleurs là-dessus que je t'invite à regarder. Pour investir en l'immobilier au Québec, en termes de stratégie, tu as à peu près, on va dire, trois grosses stratégies. Puis, il y a plein de déclinaisons derrière, mais tu as trois grosses stratégies. Tu as la première qu'on appelle la détention à long terme, donc le buy-in-roll. Tu achètes un bien, tu assois dessus, tu le laisses s'apprécier tranquillement, tu as un peu les travaux, rien de trop violent, mais tu vis du cash-flow, donc l'excédent qui est dégagé une fois que tu as payé toutes les dépenses avec les revenus que tu as généré, et tu le laisses tranquillement prendre de la valeur au fil du temps. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle les flips ou les flops. Il y a beaucoup d'émissions là-dessus, notamment aux États-Unis, on appelle ça les fix-upper, puis tu vois le avant et le après. Ça, c'est la télévision. En réalité, elles sont un peu différentes. Entre le avant et le après, tu as toute une flopée de choses à gérer, de problèmes, de joie, de succès, d'échecs, d'apprentissage. Mais c'est un peu plus dangereux, c'est un peu plus risqué. Il faut être vraiment prêt pour entrer là-dedans, mais c'est quelque chose qui peut être excessivement lucratif. J'ai des projets où est-ce qu'on a acheté des bâtiments, puis en 12 mois, on a réussi à créer 150 000 de valeur ajoutée en faisant strictement, pratiquement rien. Donc, les flips, ça peut être très intéressant, mais ça demande quand même une certaine expertise, une certaine expérience. Idéalement, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais tu veux te former parce que sinon, tu vas faire des erreurs qui vont te coûter très cher. La troisième stratégie, et c'est typique, c'est typique, typique, typique au marché canadien, quoi qu'est-ce qu'il y a, surtout québécois, c'est ce qu'on appelle le multilogement. C'est l'optimisation du multilogement, c'est un mi-chemin entre la détention à long terme et aussi le flip, parce qu'en réalité, tu fais un flip, mais c'est sûr quelque chose que tu vas garder à long terme. C'est une stratégie qui consiste à acheter un bâtiment, à augmenter la valeur et derrière, à le refinancer. Le refinancement, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas assez maître, j'en parle en long et en large lors de ma masterclass. C'est vraiment quelque chose de super, parce que ça te permet vraiment de créer rapidement beaucoup de valeur et de pouvoir conserver le bâtiment et pouvoir des fois même sortir des excédents. Donc, en gros, le bâtiment te paye. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un canular. Le refinancement, c'est quelque chose de génial. Une fois que tu l'as compris, tu ne peux plus jamais faire autre chose. Donc, j'en parle en long et en large lors de ma masterclass. Tu trouveras le lien dans les commentaires si ça t'intéresse. Donc, c'est après ça, les trois techniques. Puis après, tu as d'autres techniques qui sont un peu plus différentes. On va parler de location courte durée. On va parler d'achat de terrain, de construction neuve. Mais l'un dans l'autre, c'est des techniques qui sont assez similaires aux trois grandes familles que je viens de décrire. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de dire, écoute, tu dois définir ta stratégie. Tu ne peux pas te lancer à tout hasard. Tu dois comprendre là où tu es fort, comprendre c'est quoi tes faiblesses. Pour tes faiblesses, aller chercher des gens qui ont ces forces-là ou bien aller chercher de la formation. Mais très important, ne te lance pas à l'aveu parce que tu vas te faire très mal et définis ta stratégie en choisissant parmi l'une des trois que je viens de te citer. Troisième élément, tu dois cibler un secteur tout simplement parce que tu ne peux pas être par toi à la fois puis tous les secteurs ne se prêtent pas aux mêmes choses. Tu ne veux pas aller acheter un condo au fin fond de chez Bougamon. D'accord ? En même temps, tu ne veux peut-être pas forcément acheter un petit logement à Montréal si tu n'as pas 300 ou 400 000 de mises de fonds disponibles. Donc, tu dois vraiment être en mesure de pouvoir cibler ton secteur en fonction de ce que tu es en mesure d'acheter. Ce que je t'invite à faire, j'ai créé une application qui s'appelle UpKey dans laquelle vraiment je vais être en mesure de te dire dans tel quartier, voici le prix moyen auquel tu peux acheter un condo, voici le prix moyen auquel tu peux acheter un duplex et ça va te donner un peu un ordinateur de ce que tu peux t'offrir en fonction des moyens que tu as et ça va te permettre aussi de bien cibler le secteur dans lequel tu veux investir parce que c'est une étape importante dans ton processus d'investissement au Québec. Quatrième élément, tu veux trouver du financement puis là, c'est là où est ma spécialisation. Le nerf de la guerre quand tu investis en immobilier, c'est le financement. Tout ce que tu fais, la rentabilité de ton projet, les stratégies que tu veux implémenter, tout dépend de ton financement. Et j'ai une méthode que j'appelle la baissée du financement, donc l'argent, le bureau de crédit et la capacité d'emprunt. J'en parle encore de nouveau en long et en large dans ma masterclass. Tu te vois le lien dans les commentaires. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, il faut que tu ailles chercher du financement, il faut que tu ailles voir une banque qui te dise je suis prêt à vous accompagner en hauteur de temps et ça va aussi te permettre derrière de pouvoir vraiment bien confirmer où tu veux investir et dans quoi tu veux investir. Donc, étape très importante, ne mets pas un seul pied sur le terrain tant que tu n'as pas du financement. Ça ne sert strictement à rien. Puis, le financement, ce n'est pas que tu as un financement qui est décaissé par une banque. Ça veut dire que tu as une banque qui dit oui. Monsieur Maxime, regardez votre dossier. Je pense que vous êtes correct. On est capable de vous donner tel montant. Tu prends cette lettre-là et ensuite, on passe sur le terrain. Cinquième étape, il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances. Comme disait quelqu'un il y a quelques instants, il faut que tu te bouges le cul. Puis, ce n'est pas derrière un écran que tu vas faire de l'argent. Ce n'est pas derrière un écran que tu vas créer de la valeur. Ce n'est pas en faisant des fichiers excellents à longueur de journée en faisant des analyses que tu vas faire de l'argent. L'immobilier, ça peut être très lucratif mais il faut être prêt à sauter les deux pas devant sans réfléchir. Et ce qui va te permettre d'être confiant, de sauter en avant, c'est justement les connaissances que tu vas avoir. Parce que la réalité, c'est que faire un deal de 500 000 ou un deal de 5 millions, il n'y a aucune différence. Aussi, il y a une différence. C'est un zéro à la fin. Mais la réalité, c'est que la raison pour laquelle tu pourras l'approcher avec la même confiance et la même sérénité, c'est parce que tu comprends les chiffres. L'immobilier, c'est une gamme de chiffres. Il y a des humains derrière que tu dois gérer. Tu dois gérer la relation humaine mais après avoir géré la relation humaine, la seule chose réellement que tu gères quand tu fais un deal dans l'immobilier, c'est des chiffres. Donc, tu veux bien comprendre les chiffres, tu veux bien maîtriser les chiffres. J'ai tout un volet sur le financement que ce soit sur du condo, du duplex ou du multi-logement dans ma formation. Je t'invite à y jeter un coup d'œil mais ne te lance pas dans un projet immobilier si tu ne comprends pas la logique des chiffres en immobilier. Par contre, une fois que tu l'as compris, va sur le terrain. Bouge-toi le cul, ne passe pas 2-3 heures à analyser un deal. La réalité, c'est que ce que tu vas analyser derrière ton ordinateur, c'est ce que j'appelle la vision d'aujourd'hui mais très souvent, en immobilier, on fait de l'argent quand on regarde le bien demain. Donc, c'est ta capacité à avoir le bien dans le futur par rapport à là où est-ce qu'il est aujourd'hui qui va te faire faire beaucoup d'argent en immobilier. Mais ça, pour le voir, il faut que tu ailles sur le terrain. Moi, ce que je conseille souvent, même aux gens qui débutent, au début, pas de problème. Va faire des visites même si tu ne veux pas acheter. Là, juste sentir l'air de c'est quoi un bien immobilier, c'est quoi une visite, c'est quoi les choses qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'on se fait de l'expérience. Reste pas derrière ton écran, passe à l'action, va sur le terrain. Encore une fois, si tu as besoin de formation, check ma masterclass mais tu veux aller chercher des connaissances pour pouvoir rapidement passer à l'action. La différence entre ceux qui passent à l'action et ceux qui ne font pas, c'est la connaissance parce que c'est ça qui leur donne la confiance. Tout le monde a peur, tout le monde a ses démons, tout le monde a ses frustrations, tout le monde a ses craintes et ses doutes. Mais la différence entre ceux qui prennent action et ceux qui ne prennent pas action, c'est la connaissance qui va permettre de dire ce doute-là, cette inquiétude, c'est pas grave parce que j'ai la connaissance. Donc très important. Dernière étape, écoute, il faut que tu trouves une team, il faut que tu te montes une équipe parce que tu pourras acheter un bien seul. Allez, un bien tous les deux ans, tous les trois ans. Mais moi, ce que je préconise, ce que je prône, ce que j'enseigne, c'est la liberté financière grâce à l'immobilier. Puis on va se le dire, tu ne seras pas libre financièrement avec un bâtiment à 500 000. Tu veux pouvoir enchaîner les bâtiments, tu veux enchaîner les acquisitions. Et pour le faire, il faut que tu aies une équipe qui soit solide. Que ce soit une équipe de gens qui t'amènent des deals, une équipe de gens qui te financent les deals, une équipe de gens qui te permettent de négocier le deal, une équipe de gens qui te permettent de pouvoir transformer le deal. à chacune des étapes d'une transaction d'immobilier, il te faut une équipe. Et ces gens-là, c'est vraiment, il faut que tu montes une dream team. Tu sais, il faut, comme on dit, il ne faut qu'il n'y ait que des numéros 10 dans ta team. Il faut que ce soit vraiment quelque chose des gens qui savent ce qu'ils font, ils l'ont déjà fait. Puis au début, ça va peut-être être difficile parce que tu es un étranger, tu viens de l'extérieur, ils ne te connaissent pas. Il faut que tu crées la confiance avec eux. Garde toujours en tête les principes de réciprocité. Donne-le-en un peu, ils vont te donner. Puis surtout, une fois que tu as fait une transaction avec eux, derrière, les vannes vont s'ouvrir. Donc le plus dur, souvent, c'est la première. Mais dès que tu as fait la première derrière, justement, pendant que tu es en train de faire la première transaction, tu vas te monter une équipe. Alors très important, monte-toi une équipe. Tu as des joueurs clés qui sont importants dans une équipe. Ton courtier immobilier, ton courtier hypothécaire, ton inspecteur, ton notaire et aussi ton mentor. Donc si tu as des gens autour de toi qui en savent plus que toi ou juste la personne qui te forme, qui te donne la connaissance. Alors ça fait le tour de la vidéo. Smash le bouton like. N'hésite pas à partager la vidéo. Et mets-moi dans les commentaires le point qui d'après toi est le plus important dans tout ce processus pour faire une transaction immobilier. Sinon, à une prochaine. Salut.